Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous prends en direct de ma cuisine où j'ai installé la plupart de mes petites plantounes pour le moment pour vous parler de déménager ces plantes d'intérieur, comment faire, quelles sont mes astuces. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite alors que j'ai déménagé plusieurs fois dont une fois où j'ai changé continent et je n'ai pas amené mes plantes donc ça ne s'est pas prêté voilà une vidéo et la première fois que j'ai déménagé avec toutes mes plantes. Je venais d'avoir mon fils de trois mois donc j'ai pas eu le courage de faire une vidéo mais je me suis dit que là je me sentais le courage, pas que j'ai beaucoup de temps mais voilà ça a l'air un mérite d'être sur la chaîne youtube, de pouvoir être recherché par vous si un jour vous déménagez elle sera postée et publiée pour vous. Donc là on part sur une configuration, un déménagement où vous faites deux trois jours de voiture maximum, pas à l'autre bout de l'océan par exemple parce que là vos plantes ne survivraient pas et où vous emmenez voilà vos plantes, vos meubles etc. On part sur cette configuration là sinon ça n'est pas trop trop possible. Quand j'ai changé de continent, on est passé de l'Europe à la Californie, je n'ai pas emmené mes plantes parce qu'elles allaient mourir. On n'a pas emmené de mobilier non plus parce que ça valait pas le coup. Pour le mobilier qu'on avait en tout cas la plupart Ikea ou de seconde main ça valait pas le coup de payer pour un conteneur et de toute façon je n'aurais pas mis de plantes dedans même si ça avait été le cas puisque là pour le coup une semaine en bateau en conteneur à l'intérieur elle serait morte. Première astuce que je pourrais vous donner c'est d'utiliser des cartons ou des caissettes ou des cagettes pour transporter vos plantes, ne pas les mettre dans des sacs etc parce que là vraiment tout va se casser, le terreau va sortir et lorsque vous les placez dans ces petits cartons ou dans ces caissettes de bien les serrer les unes à côté des autres pour que les peaux en fait se tiennent voilà se tiennent entre elles, éviter que ça bouge trop. Pour les plantes lianes moi je les mets dans des cartons assez gros puis j'enroule les lianes en fait sur le terreau, sur la surface du terreau. Par contre pour les petites plantes un petit peu plus rigides je pense par exemple à mes Oya là ce qui est bien c'est de couper un carton à la hauteur du pot pour pas que les feuilles soient voilà soit ratatinées dans le camion déménagement parce que là ça se casse pour le coup. Alors autant les plantes lianes si vous les enroulez il n'y aura pas de problème, autant pour ces petites plantes là avec des feuilles rigides qu'on ne veut pas casser je pense même au pilea aussi et ben je préfère les mettre dans des petits cartons voilà un peu plus bas pour que le carton protège les peaux et que en haut les plantes ne soient pas en fait en train d'être compressées par le carton. Ça signifie aussi que ces cartons là vous allez peut-être être amenés à les prendre sur vos genoux dans la voiture dans le déménagement ou si vous habitez enfin si vous déménagez pas trop trop loin peut-être faire deux trois allers-retours avec en amont quand vous je sais pas vous faites l'état des lieux d'entrée par exemple ou la passation des clés si c'est un achat et ben voilà les amener au fur et à mesure quand vous êtes tout seul dans la voiture ça peut vouloir le coup comme ça vous en prenez vraiment bien soin. Le problème c'est alors si vous avez un joli pot en céramique vous allez peut-être vouloir l'emballer avec du papier bulle ou autre voilà juste pour le pot mais moi ce que je craignais c'était moins les pots comme ça en terracotta parce qu'au pire je peux en racheter si ça casse que de vraiment casser toutes les toutes les feuilles assez rigides de méoïa par exemple c'est quand même dommage surtout que suivant votre exposition ça pousse assez lentement là elles sont pleins ouest donc elles vont pousser assez vite mais sinon ça peut pousser assez lentement en plus ça rentre un petit peu en dormant ce l'hiver donc c'est dommage de casser les petites feuilles que vous avez mis autant de temps à obtenir. Si vous transportez tout ça du coup en voiture que le déménagement est long que ça prend du temps à enlever à défaire les cartons et à les sortir faites juste attention de placer vos plantes pas juste derrière une vitre s'il ya beaucoup de soleil et c'est l'été ça peut non seulement tout brûler brûler tout le feuillage de vos plantes mais en plus ça peut les dessécher très rapidement avec l'effet de serre donc ou alors mettez peut-être une petite protection sur les vitres si vous êtes obligé de les mettre sur les siestiges passagers pour pas que ça bouge trop voilà juste les protéger du soleil ça peut être très très rapide faire un trajet avec une plante à côté d'une vitre rapidement vous pouvez brûler tout le feuillage surtout je pense sur les feuilles un petit peu fines je pense au calathea par exemple mais pas que si vous faites un voyage de deux trois jours en camion de déménagement parce que vous allez en europe ou à l'autre bout du pays les plantes peuvent survivre c'est un peu comme quand vous partez en vacances en plein été et que vous fermez tous les volets parce que vraiment voilà il fait trop chaud etc vos plantes voilà si c'est trois semaines elles risquent d'en prendre un coup mais si c'est deux trois jours sachez que ça ne posera pas de soucis simplement c'est pareil faites attention peut-être à la température du camion à errer de temps en temps si vous avez beaucoup de plantes et si vous faites des arrêts voilà au milieu de la france sur des aires d'autoroute ou simplement voilà pareil ne pas les mettre juste derrière une vitre ça vaut pour la même chose ça vaut comme pour la voiture c'est le même c'est le même topo une autre astuce que je pourrais vous donner c'est que si le trajet est assez rapide quelques heures évitez peut-être de les arroser à fond juste avant parce qu'elles vont être très lourdes moi j'ai attendu d'arriver ici je suis partie avec des pots assez légers assez voilà assez sec et j'ai attendu d'arriver ici pour les réarroser en revanche si vous faites un trajet de deux trois jours voilà dans la chaleur etc là vous allez peut-être vouloir les arroser avant mais si c'est un déménagement qui est à quelques quelques heures de chez vous même moins bien sûr honnêtement moi je partirais peau sec plus léger au moins ça vous fait ça au moins à vous à soulever et à trimballer quoi puisque la motte mouillée les litres d'eau rajoute vite du poids à la plante vous le voyez bien quand vous arrosez vos plantes ou pas donc ça ça peut être un truc aussi à réfléchir en vous disant tiens les plantes ont soif ah mais je déménage dans deux jours peut-être que je vais attendre d'arriver là-bas pour bien les arroser donner une douche à tout le monde ça sera plus facile pour moi et pour mon dos petite astuce supplémentaire auquel on peut bronzer ensuite la première chose que vous a que vous pouvez faire quand vous arrivez voilà dans votre nouveau chez vous c'est de sortir les plantes et de les installer voilà donc de les arroser si elles avaient soif et les installer près d'une source de lumière moi je les ai toutes mises ici dans ma cuisine ça va pas être la place définitive mais on n'a pas encore installé tous les meubles etc donc au moins là je sais qu'elles vont pas mourir elles vont être à la lumière je vais les arroser puisque je vais les voir et ensuite voilà l'étape de l'aménagement se fera mais ne laissez pas ne les laissez pas dans votre garage par exemple avec le reste des cartons prenez peut-être le temps de les sortir et les installer quelque part même si c'est temporaire pour qu'elles aient de la lumière alors encore plus si elles ont fait deux trois jours de voyage dans un camion dans l'obscurité mais en termes général voilà ça vous évitera souvent alors c'est pas forcément la même orientation en plus votre nouveau chez vous du coup déjà elle doit se réadapter à un nouvel endroit à une nouvelle position donc si en plus elle manque de lumière ça serait un voilà ça serait un peu dommage à votre arrivée chez vous joutez les sortez les et prenez voilà arrosez ou pas mais mettez les dans un coin où elles ont de la lumière pour récupérer un petit peu après si vous avez beaucoup d'alocatia par exemple qui elles sont un peu plus compliquées en termes d'adaptation prenez peut-être cinq minutes pour réfléchir où est ce que vous voudrez les mettre comme ça elles commencent leur adaptation dès maintenant parce que celles là elles sont un petit peu plus capricieuses en termes d'adaptation ça va pas forcément dire qu'elles vont mourir mais par contre elles peuvent peut-être perdre leurs feuilles et là du coup à redémarrer c'est un peu plus long et enfin pour les grandes plantes alors là vraiment il n'y a pas cent mille solutions pour quoi en mettre partout si vous déménagez en voiture bah les allonger faites comme vous pouvez ouais c'est pas l'idéal mais je vais faire un peu de ménage aujourd'hui à la maison et je me suis dit que je l'emmènerais du coup sachant que je vais le tailler de folie en fait le ficus puisqu'il a grandi il s'est bien étiolé exposé à l'est et dans la nouvelle maison je vais le mettre plein ouest donc il va être content et du coup je vais le tailler de malade alors j'aurais dû le faire au printemps pour que ça ramifie et ça grandisse au printemps et cet été et cet automne mais j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps voilà et si vous déménagez avec un gros camion et ben là qu'elle est entre deux cartons pour qu'elle soit moi mon gros ficus par exemple les ratas on l'a mis debout dans mon gros camion le dernier jour du déménagement là on a vraiment déménagé pas seulement les cartons mais les gros meubles pour qu'elle soit voilà qu'elle reste debout et qu'elle qu'elle tombe moins et en fait quand vous les allongez dans votre voiture il y a risque que le feuillage un petit peu se casse ça arrive c'est pas grave maman oui bébé je fais une crêpe au confiture j'ai pas de crêpe à la confiture si vous les allongez dans vos doigts sur le risque voilà c'est que le terreau se dit part de partout mais surtout c'est que le feuillage en fait se casse tout simplement parce qu'elles sont pas debout et qu'elles vont être qu'elles vont reposer sur des sièges pour le terreau vous pouvez faire un truc tout simple c'est mettre un sac autour du pot et de la motte et le fermer tant bien que mal tant que vous pouvez autour du tronc de cette grande plante ça ça va être une bonne solution pour éviter d'en mettre de partout mais voilà pour protéger le feuillage si vous avez un grand camion c'est encore mieux de les mettre debout voilà pour les astuces déménagement pour déménager vos plantes en tout cas c'est comme ça que moi je m'y suis prise à chaque fois j'espère que ça vous a plu parce que ça vous a été utile si vous avez d'autres astuces ben n'hésitez pas à les partager là en commentaire ça pourrait aider tout le monde et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine